ce Shabbat, nous allons commencer la lecture d'une parasha supplémentaire, les Harba Parashiot qui précèdent le mois de Nisan donc la première parasha est le parasha Tshikalim comme ce Shabbat c'est Rosh Chodesh à Dar donc on le lit le Shabbat même de Rosh Chodesh les années où Rosh Chodesh est en semaine alors on le lit le Shabbat d'avant donc on commence par parasha Tshikalim puisque le mois de Hadar on annonçait et on et on commençait à basse là on commence parasha Tshikalim le Shabbat qui est à proximité de Rosh Chodesh à Dar pour annoncer la récolte donc on encaisse les Shabbat d'Azhar on ramasse les Shabbat d'Azhar qu'on tient aussi par le fait qu'il y a Pourim et Mechiat Amalek donc la deuxième parasha que nous allons lire qui est le Shabbat qui précède Pourim toujours c'est Parashat Zachor la troisième c'est Parashat et la quatrième c'est Parashat Ah Chodesh Parashat Tshikalim traite du Mahatit Asha qu'un des Béni Israël devait apporter au Bet-Amikdash et c'était une pièce qui était le shèque, le Mahatit Asha qui était en argent et qui devait être donnée pour servir à l'achat des korbanotes puisque les korbanotes sont les korbanotes de toute Israël donc tout le monde doit être associé à ces korbanotes afin que ces korbanotes soient offerts par l'ensemble du peuple et donc cette mitzvah-là de Shkalim est fondamentale dans la mesure où tout le service du Bet-Amikdash dépendait du trésor de l'argent des korbanotes mais dans le désert elle a servi la mitzvah de Shkalim elle a servi aussi à compter le peuple c'est ce qu'on apprend on lit dans la Parashat parashat qui tissa au début qui tissa et roche b'ni Yisrael l'ifkudéhem v'natenu ishkofer nafshol l'adonai l'ifkudotam velo yihye vahem negev l'ifkudotam c'est-à-dire pour éviter chaz v'shalom une magepha sur Yisrael que le compte que le dénombrement pourrait attirer sur eux il fallait apporter quelque chose qui servirait de kapara et cette kapara venait avec le don au Bet-Amikdash le devoir de donner au Bet-Amikdash alors la Torah nous détermine de quoi il s'agit c'est ce qu'ils vont donner il a montré à Moshe Rabbeinu voici la pièce il aurait montré d'après le Migrash une pièce de feu et c'est pas le sujet mais c'est un sujet en lui-même intéressant tous ceux qui passent tous ceux qui sont vont être comptés dans le tous ceux qui vont être comptés quand Amikdash vont être comptés dans le désert c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la qui ont l'âge d'être comptés tous ceux qui sont qui appartiennent disons à la à la définition de ceux qui vont être comptés comme c'est écrit par la suite le Shemishmuel à ce sujet-là nous ramène le Shemishmuel nous ramène une Gemara Yerushalmi est-ce que les favorines sont rentrées aujourd'hui ça prend du temps pour rentrer nous sommes nous sommes cinq oui le Shemishmuel nous ramène une Gemara Yerushalmi donc dans l'Yerushalmi nous avons une controverse qu'est-ce que signifie à au vert c'est passé traduction littérale de au vert c'est passé qu'est-ce que à au vert à la qu'est-ce que cela signifie nous avons deux avis dans l'Yerushalmi un nous dit c'est qui au vert celui qui passe passe où c'est passé la mer quelle mer l'ouverture de la mer rouge Kriyat Yamsuf alors le Kola au vert à la Pekudim c'est l'ouverture de la mer Kriyat Yamsuf et le deuxième avis ce qui passe qui passe dans le dénombrement ceux qui vont être dénombrés à propos de quoi l'agmara traite cela dans l'agmara du Yerushalmi quel est le sujet le sujet dans l'agmara d'Yerushalmi est est-ce que les Kohanim sont obligés de donner les Shqalim puisque les Kohanim servaient au Betamigdash est-ce que les Kohanim étaient tenus d'apporter le ça c'est le sujet de l'agmara Rabbi Ochanan Ben Zakkai nous dit oui les Kohanim sont obligés de donner l'agmara Ben Bukhi c'est un Tana qui dit non les Kohanim ne sont pas tenus de donner l'agmara et la machloquette elle tourne autour de l'interprétation de ce Passouk là Kola a ouvert à la Pekudim si je je tiens compte du mot ouvert essentiellement alors si on s'attache au mot ouvert l'agmara propose et c'est Rabbi Ochanan Ben Zakkai d'après ce que l'agmara dit c'est Rabbi Ochanan qui dit Kola ouvert c'est quoi Kola ouvert c'est tous ceux qui sont passés créatiam souf c'est eux tous ceux qui étaient qui ont traversé tout ceux qui ont traversé et on sait que les douze tribus ont traversé puisque la mer s'est fendue en douze allées en douze voies il y avait douze voies dans la mer quand la mer s'est fendue quand la mer s'est fendue il y avait donc il y avait douze douze chemins douze voies douze dans l'eau et il y avait donc pour chaque tribu et ces douze ça comprend les douze comprennent les douze et c'est ce que nous insiste Rabbi Ochanan en disant Zé Zé Gematria douze c'est quoi Kola a ouvert c'est tous ceux qui sont passés par Pachriyat Yamsouf et le deuxième avis dit non Kola a ouvert à la Pekoudim ceux qui étaient dans le dénombrement de l'ensemble d'Israël et le dénombrement de l'ensemble d'Israël ne concernait pas ou ne comprenait pas les Léviïm et les Kohanim les Léviïm et les Kohanim ont été dénombrés à part donc Kola a ouvert à la Pekoudim on parle du dénombrement essentiellement d'Israël d'après Ben Bouchri et les Kohanim n'étaient pas donc ils sont dispensés donc l'interprétation du passage que Kola a ouvert à la Pekoudim Kola a ouvert à la Pekoudim Kola a ouvert Rabbi O'Khanam en Zakai insiste c'est ça le mot et ouvert c'est ceux qui ont passé qui ont traversé la mer ouvert traverser la mer c'est ça qui va fixer l'obligation d'apporter Mahatita Shekel et de là on apprend qui est-ce qui est tenu de donner Mahatita Shekel et d'après le deuxième avis à la Pekoudim c'est surtout c'est ce mot-là qui détermine l'obligation de Mahatita Shekel c'est par rapport à ceux qui doivent être dénombrés et ne font partie du dénombrement que toutes les tribus d'Israël à part les Lévi'im comme c'est écrit Mephoraj dans Sefer Mamid Bar qu'on voit qu'ils ont été dénombrés à part ils ne sont pas avec le clan d'Israël dans le dénombrement donc je reprends le texte du Shem Ishmuel Biru Shalmi Hadamar Dehavar Bihama Iten Veharana Amar Kol Dehavar Al-Pikoudaya Iten un a dit un explique c'est quoi Kol Ha-Over c'est ceux qui ont passé la mer qui ont traversé la mer Kriyat Yamsou et Harana Amar et un autre dit Harana l'autre l'autre avis un autre avis Amar Kol Dehavar Al-Pikoudaya Iten tous ceux qui font qui passent dans le dénombrement ils sont comptés individuellement Kol Ha-Over Al-Pikoudaya ils étaient comptés individuellement tous 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 passés devant Moshe étaient comptés individuellement bon quand je dis tous passés ça veut dire dans le sens de ils ont compté le Mahatita Shekel évidemment maintenant il nous ramène que dans l'Agmara de Menachot des Corbanot que les Corbanot c'est-à-dire le Mahatita Shekel qui servait aux Corbanot l'argent qui servait aux Corbanot qui est tenu de payer cet argent-là tout ce qui a traversé tout ce qui a traversé Yamsuf et en ce qui concerne les Adanim c'est-à-dire les socles des Amudim des piliers avec lesquels on a construit le Mishkan c'est les Adanim les Adanim c'est les socles des piliers des poutres des piliers des Amudim les Adanim le Col d'Avar Al-Mignana c'est ceux qui ont participé à ces Adanim-là c'était les le Col d'Avar Al-Mignana tout ce qui faisait partie du dénombrement donc Bekitzur Tosfot explique Tosfot d'Omnachot inspiré par la Gemara de Shkalim de Yerushalmi de Shkalim explique que en ce qui concerne Mahatita Shekel qui était destiné aux Corbanot le Mahatita Shekel qui a été destiné aux Corbanot celui-là c'était tout Israël y compris les Kohanim toutes les tribus de Vedon et qu'est-ce qui détermine toutes les tribus c'est-à-dire quel est le repère de l'obligation de toutes les tribus c'est Yamsouf c'est le Kriat Yamsouf c'est la source où il y avait l'Adanim par contre en ce qui concerne l'Adanim les Mahatita Shekel qui ont été donnés parce qu'il y a là-bas aussi les Mahatita Shekel qui ont été donnés pour l'Adanim qui étaient faits en argent c'était d'autres Mahatita Shekel qui a eu comme Rachi nous dit dans Parashat Trouma qui a eu trois en réalité trois Troumots qui ont été donnés et il y a eu une Trouma qui est de Mahatita Shekel pour les Adanim et il y a Mahatita Shekel qui était pour les Corbanot plus tard chaque année le Mahatita Shekel qu'on va offrir qu'on va donner c'est le Mahatita Shekel des Corbanot mais quand ils ont construit le Mishkan il y en avait un supplémentaire qui était le Mahatita Shekel des Adanim et en réalité c'est le Mahatita Shekel des Adanim d'après Tosfot qui était en réalité qui concernait le compte le dénombrement il était avec le Mahatita Shekel qui était destiné aux Adanim d'ailleurs on comprend puisque chaque année on doit offrir Mahatita Shekel ce Mahatita Shekel qu'on offre il est pour la Corbanot il ne sert pas de dénombrement par la suite mais il y a eu un Mahatita Shekel supplémentaire qui a servi au dénombrement en tous les cas d'après l'explication de Tosfot et de Rashi aussi et c'était le Mahatita Shekel des Adanim vous comprenez ce que c'est les Adanim les Adanim c'était les socles sur lesquels on posait les Amudim et sur lesquels toutes les tentures du Mishkan étaient fixées étaient reposées en tous les cas donc maintenant le Shemishmuel a ouvert son commentaire avec un point intéressant c'est que le Mahatita Shekel il y a deux deux Mahatita Shekel il y a le Mahatita Shekel des Corbanot il y a le Mahatita Shekel des Adanim quand je parle du Mahatita Shekel des Corbanot quelle est la source quel est le point de repère du Mahatita Shekel des Corbanot c'est Kriyatiam Souf c'est de là-bas où on apprend Kola Over c'est quoi Kola Over le mot Over fait allusion à ceux qui ont traversé la mer et c'est eux qui doivent et qui est concerné toutes les tribus les douze tribus Kola Over Kola Over tous ceux qui ont traversé la mer Rouge Al-Nignana Kola Over à la Pekudim et Pekudim c'est quoi c'est le dénombrement et là c'est le que c'est pas toutes les tribus ok c'est-à-dire les les Kohanim ne sont pas obligés en tout cas ça c'est l'avis de Ben Bouchri qui met l'accent surtout sur Pekudim et donc le repère c'est le compte les Shemishmuel entame Nire 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 le Fahrej Dignan Kriatiam Souf qu'est-ce que c'est le Kriatiam Souf c'est-à-dire si on veut maintenant comprendre tout cela Ken si on veut comprendre tout cela et on va on va on va devoir analyser on va devoir comprendre qu'est-ce que c'est Kriatiam Souf et qu'est-ce que c'est le dénombrement Nire fait qu'elle la mère s'est sauvée dans le sens où elle s'est fendue la mère a vu elle s'est sauvée on sait ce que le Zohar dit qu'Akadosh aurait dit à Moshe pourquoi tu pries pourquoi tu tu interviens ça dépend pas de vous maintenant ça dépend que de quoi que de la Atika la Atika c'est la dimension de dévoilement divin le plus haut le dévoilement le dévoilement de la divinité a la dimension la plus haute qui est Atika qui est la la suprême le dévoilement suprême de la divinité et qui n'est pas toujours ne se dévoile pas toujours en général il est il est Nistar mais à Kriatiam Souf il y a eu un dévoilement très 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 haut et c'est ça que le Zohar dit les choses ne dépendent plus maintenant de l'homme ni de la perception humaine c'est l'intervention divine elle va se faire du niveau de Atika qui est au-delà au-delà de la perception humaine c'est pour ça que vous vous devez vous devez vous taire Hachem ilahem lachem Agjoukou va lui gérer la guerre et vous vous allez vous taire ne réveillez pas aucun mot ne réveillez pas rien aucune expression de la parole uniquement attendre attendre que cette intervention divine qui est de dimension de Atika se réalise c'est pour ça que nous savons tous ce que le Chazal on dit même une servante même une servante a vu ce que le navi qui a vu comme on le lit il a vu il n'a pas vu ce qu'une servante a vu à Kriat Yamsouf le Shem Yishmuel rajoute que jamais en réalité ce qu'il rajoute c'est il vient maintenant élargir et développer la chose quand on dit qu'une servante a vu ce que Yishmuel Ben Buzi à Navi à Kohen n'a pas vu ça voudrait dire a priori qu'un homme peut recevoir de la nevoie même sans y être disposé sans y être disposé est-ce que c'est possible une chose pareille est-ce qu'un homme peut avoir une nevoie sans être disposé alors là le Shem Shemuel vient et nous dire a priori non qu'il ne peut pas meriter le roi ha-kodesh et la la plus faute raison la nevoie qui est plus haut que la roi ha-kodesh qu'il est relatif et proportionnel à leur préparation les Haïchir et à Kohot à Tivim de d'ajuster de de rendre droit comme on dit les Haïchir de rendre droit d'ajuster de de dresser en tous les cas de se rendre disposé moralement avoir toutes les dispositions morales et spirituelles pour y arriver les Haïchir c'est le du mot yachar c'est à dire d'ajuster de de rendre droit il faut se rendre droit dans toutes nos midodes dans toutes nos actions dans tous nos comportements les Haïchir c'est quoi les c'est les forces naturelles de l'homme qu'il soit soumises qu'elles soient soumises au Sechel c'est à dire à l'esprit le Ran l'orichon qui est un Aran dit dans ses Drachot donne cet élément là mais c'est connu même dans le Rambam le Rambam le dit aussi clairement et nettement qu'un homme ne peut pas être Navi s'il ne s'est pas préparé et la préparation demande un investissement au niveau moral au niveau spirituel au niveau sagesse savoir à tous les niveaux et aussi au niveau de la Kiddusha de la Kiddusha évidemment ça fait partie de la moralité mais c'est un élément encore plus plus haut et si un homme ne soumet pas ses tendances naturelles à l'esprit il ne peut pas arriver à la Nevoie il ne peut pas arriver à la Kiddusha avant et là c'est exceptionnel sur la mer cette soumission des tendances naturelles de l'homme elle n'est pas venue de l'homme elle est venue de haut elle est venue du dévoilement de la divinité sans réveil toutes les tendances toutes les forces naturelles se sont soumises de la même manière qu'on voit que la mer elle voit elle se sauve la mer c'est de la matière d'après on sait que l'eau la mer représente la matière c'est une idée très maharalienne sur l'eau et sur la mer que l'eau c'était en réalité le fait que l'eau ne peut pas prendre de forme ça veut dire que même la spiritualité ne peut pas s'habiller s'installer sur elle et donc quand la spiritualité se dévoile la mer se retire la mer se retire la divinité qui s'est dévoilée à cette dimension et cette intensité à Kriya Tiam Suv a fait que la matière n'a pas pu supporter et l'eau c'est un élément d'après le maharal qui est l'élément peut-être le plus matériel malgré que la terre elle est très matérielle dans la mesure où elle est une matière elle est lourde elle est épaisse mais la mer elle a son côté plus matériel dans le sens où elle ne peut pas on ne peut pas tracer une forme sur l'eau le fait qu'on ne peut pas tracer une forme ça veut dire que et on sait que la spiritualité elle s'appelle Sura parce que la forme malgré qu'elle se elle se dessine sur la matière et donc elle est matérielle mais l'origine d'une forme c'est la haute spiritualité c'est cette notion de on sait qu'il y a la matière et Yatsura c'est la forme mais la forme malgré que la forme se dessine sur la matière elle-même elle est d'une origine très très haute et au point que dans tous les livres des Richonimes on appelle le corps Kromer et l'âme Tsura donc c'est pour cela que le Maharal en vient à expliquer que l'eau représente la matière et c'est pour cela que Akad-Ul-Bohru finalement à la sortie d'Egypte il a voulu qu'il crée At-Yamsouf pour pour qu'on puisse prendre conscience que Am Yisraël Am Kodesh qui sort d'Egypte grâce aux faits qui sont accompagnés par le dévoilement divin et aussi avec le Haron de Yosef et le Srutavot et la Emunah il y a beaucoup de choses mais tout ça a comme dimension suprême le dévoilement de la divinité c'est-à-dire même sur les servantes d'en haut est venue une préparation une disposition à recevoir l'esprit à recevoir le Roi Hakodesh à recevoir l'année d'où donc on apprend qu'il arrive qu'Akodesh Ba'u Kho agit ou intervient dans le monde avec une Itamuta d'Illaïla c'est quoi Itamuta d'Illaïla ? un réveil d'en haut même si le réveil n'est pas venu d'en bas il y a le réveil d'en haut et le réveil d'en haut quand il est aussi fort que Kéat Yamsouf peut rendre un peuple même les les plus petits du peuple les moins les moins spirituels de ce peuple eux aussi peuvent mériter le Roi Hakodesh mais pourquoi ? de la même manière que la mer s'est retirée que la matière se sauve la mer s'est sauvée c'est pas dans le sens simplement du miracle il y a aussi une essence du miracle ici le miracle c'est au-delà de la nature mais quel au-delà de la nature le au-delà de la nature qui exprime ce qui se réalise ici ce qui se réalise c'est un dévoilement divin tellement fort que la matière s'ébranle que la matière se casse que la matière se fend que la matière ne peut pas supporter et de la même manière que ça s'est fait au niveau de la nature dans sa généralité ça s'est fait au niveau de la nature de chacun individuellement la mer de chacun s'est fendue la mer de chacun qui ont traversé la mer s'est fendue la mer individuelle c'est-à-dire la matière les tendances matérielles la nature et donc il n'y avait plus d'écran il n'y avait plus de méchitsa il n'y avait plus de barrière la matière n'était plus un écran ou misé et de là il restait en Israël c'est-à-dire dans le cœur de chaque juif après même quand un homme il tombe grâce à Kriyat Yamsouf on a une disposition innée en nous de pouvoir se relever le Kriyat Yamsouf a installé au fond fin de nous la capacité de se relever parce que Akkadot Bokhu finalement il s'est dévoilé à nous et il a installé dans le monde que son dévoilement agit sur nous son dévoilement agit sur nous et nous relève c'est-à-dire depuis Kriyat Yamsouf on est capable même quand on est bas même quand on est bas 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 justement c'est ça c'est-à-dire à cette occasion les kochot les forces matérielles se sont repoussées et ils deviennent de nouveau des ustensiles ils deviennent des récipients qui peuvent recevoir l'élocute c'est-à-dire que là quel est l'ordre des choses l'ordre est que il y a une ara un dévoilement divin qui a primé qui a devancé qui a devancé et qui permet qui a permis à Kriyat Yamsouf que tout le monde même la chiffra mérite le roi et ça aussi ça va rester jusqu'à la fin des temps un réveil qui vient de haut ce réveil qui vient de haut il va toujours exister c'est ça que ça veut dire que toute personne qui a traversé la mer c'est lui et donc ça comprend toutes les douze tribus mais c'est ceux qui ont traversé la mer quel est le rapport entre et traverser la mer c'est ça que le chef Mishmuel veut comprendre le Hirushalmi qu'on a introduit d'accord au vert la chambre au vert traversée passée bon mais on voit qu'on veut relier le avec la Kriyat Yamsouf quel est le lien le lien est que tout le c'est un réveil qui vient de haut c'est la dimension du Kete qui se réveille au point que la nature se sauve la mer se fend et même la nature personnelle de chacun se fend et si elle se fend il n'y a plus de barrière s'il n'y a plus de barrière tout le monde devient un récipient d'esprit divin de Roi Hakodesh alors a priori on va retrouver cette idée là dans Machatita Shekel et quand on va d'après cette avis là qui est l'avis du Rabbi Yochanan Ben Zakai on va apporter Machatita Shekel on va jouir de cette de ce message ou pas seulement de ce message mais de ce de ce cet acquis qu'on a eu au Kriyat Yamsouf et c'est c'est le premier mois, on commence mais avant de commencer qu'est-ce qu'il faut ? il faut qu'il y ait un réveil d'en haut qui va nous permettre de recommencer ça sert au mishkan ça sert au betamikdash on veut on parle maintenant de recommencer cette itoreroute là arrive nous parvient elle vient d'en haut même ceux qui dorment ils sont endormis par les les vanités de ce monde par les futilités de ce monde ils sont endormis le quotidien la routine fait que les gens s'endorment on est dans le métro, boulot, dodo il disait métro, boulot, dodo il y a des niveaux différents de métro, boulot, dodo et cette routine là la chigra ce qu'on appelle la chigra qui endort on rend des fois on s'enfonce dans dans des futilités de ce monde et on oublie l'essentiel et on a besoin de se réveiller chaque année même ceux-là ils sont comme des comme des comme des tous ces gens-là qui sont endormis dans le c'est comme les servantes et quand arrivent les chalim les chalim eux sont l'occasion de se réveiller il y a un réveil d'en haut qui se fait comme dit comme dit alors vous me direz mais les chalim ce n'est pas un réveil d'en haut c'est un réveil d'en bas alors il explique on sait que tout réveil d'en haut tout dévoilement divin qui est d'en haut il faut on doit l'intercepter il faut faire quelque chose qui le retient comme on explique toutes les séoudots par exemple comme séoudots de Shabbat et sont faits pour que le dévoilement divin tant si haut de Shabbat puisse être tenu dans la matière il y a un Ramban qui explique le Shemishmo et le ramène par ailleurs ne réveillez pas l'amour jusqu'à quoi jusqu'à ce que je la désire jusqu'à ce que cet amour soit soit réciproque il y a plusieurs on peut expliquer ça de manière différente mais le Ramban explique dans Shira Shirim le mot c'est dans le sens de quand un homme veut exprimer l'amour qu'il a pour je veux et moi je veux l'aimer mais je veux pour pouvoir l'aimer et l'exprimer dans l'objet dans l'objet jusqu'à ce que je mette cet amour dans l'objet c'est-à-dire dans l'expression dans le récipient il faut quelque chose qui qui peut retenir cet amour l'amour nous aime et qui évidemment moi je veux retenir cet amour et l'aimer en retour pas en retour mais en tous les cas en parallèle que ce soit réciproque cet amour là je dois le poser parce que je suis fait en chair et en os et par le fait que je suis fait en chair et en os je ne peux pas rester dans un amour qui reste que dans le dans l'esprit il faut que cet amour là rejoigne la matière entre parenthèses c'est pour ça que les shkalims sont en argent parce que le mot argent en hébreu c'est kesef et kesef c'est l'irsof l'irsof c'est le moyen de désirer l'argent c'est le mot kesef sous-entend exprime cette notion de désir et c'est pour ça que je crois qu'il a montré à Moshe Rabbeinu qu'il y a une pièce en feu parce que ce n'est pas simplement qu'il faut qu'il y ait un désir mais le désir il doit être ardent c'est à vous ce désir-là doit pouvoir s'installer dans le monde il faut qu'il y ait un kiyoum dans le monde il faut qu'il y ait une existence dans ce monde-là c'est pour ça qu'on va faire des actions comme Shabbat on va faire des seoudotes à Pourim aussi on fait une seouda tout ça pour retenir la dimension spirituelle très très haute qui émane qui se dévoile et de l'installer dans la matière le Shemish Vahin nous dit que ça ressemble à Elul parce que là il est en train de parler quand est-ce qu'on apporte les Shkalim en mois de Hadar et Hadar est parallèle à Elul on le sait puisque Nisan est parallèle à Tichri dans le sens où les deux c'est une notion de renouvellement une notion de début d'année proche à Shana début d'année chacun avec son sa prina et le mois de Hadar c'est comme Elul c'est intéressant de voir que le mois de Elul on l'appelle à juste titre parce que le mois de Elul en réalité c'est pas a priori c'est mais en tout cas jusqu'à Hoshana Rabbam malgré qu'il y a Sukkot au milieu etc c'est le parçuf à Kvoura c'est d'in même on parle de alors alors malgré qu'il y a la prina de Simcha dans tout ça c'est d'in alors comment ça marche c'est ce que le Shem Ishmael veut dire au nom du Harry c'est que avant qu'on puisse nous avoir notre réveil à nous de bas en haut il faut qu'il a insti à disons à instituer si on peut dire comme ça à instituer dans la création dans la dans la Ashgaha que toujours avant que nous les hommes on est appelé à se réveiller il faut qu'il y ait un réveil dans haut pourquoi Elul vient avant Tishrei c'est ce qu'Akadele Mokhu a programmé le plan divin dans la création et que l'homme lui doit se réveiller mais l'homme ne pourra pas se réveiller s'il n'a pas précédé un réveil dans haut le réveil dans haut avant Rosh Hashanah nous on doit se réveiller mais il fallait que tout le mois d'Elul il y ait un réveil dans haut qui se fait c'est un mois où Akadol Mokhu il se trouve avec Moshir Abinu et il veut qu'il est prêt à agréer Mishraël c'est le mois où Akadol Mokhu n'est plus en casse avec Israël c'est le mois où il va il commence le pardon du Chet HaEgel le mois des deuxièmes Luchot le mois qui se clôture c'est-à-dire qu'il a créé un homme et l'homme doit agir avec son libre-arbitre mais c'est vrai que tout dépend du libre-arbitre mais même ce libre-arbitre doit être réveillé par une intervention divine et c'est ce qui se fait chaque année le mois de Adar il est le mois avant Nisan en mois de Nisan on commence nous l'avodat HaShem mais l'avodat HaShem de Nisan doit être introduit l'avodat d'Ilela doit précéder donc le Khodesh Nisan c'est le début et Adar c'est le début du début il y a le début par rapport à notre travail mais le début du début c'est que dans haut il y a un dévoilement divin qui permet de nous réveiller dans le Zohar il y a écrit qu'au début un homme doit recevoir accepter prendre sur lui le Malchut Shamaim prendre le Joug de Malchut Shamaim de faire régner sur lui HaKadosh Baruch Hu qu'ahit Torah comme ce Torah y'avine aller sur lequel on met le Joug au début et on sait que la Kabalat le Makhut Shamaim se ira de Dv'kut s'el Ava y'afshar likerot totta la 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 Dv'kut avec Amour on peut pas la plesa on peut pas la plé ol Joug Grâce à quoi les forces naturelles vont se soumettre Grâce à quoi Donc on voit maintenant qu'il y a un autre aspect il y a un autre bechina quelle est l'autre bechina c'est que pour arriver à soumettre les forces naturelles il faut la irat Hachem il faut la crème divine et toute la marche et la traversée du désert par Israël ce qui est le lieu du serpent et de tous les scorpions et de toutes ces forces du mal les pourquoi Kaj Vohro a voulu faire passer Israël dans le désert c'est écrit dans les Zohar à Kodosh plusieurs fois que le but était de détruire les forces du mal qui se concentrent qui se rassemblent dans les lieux d'absence humaine là où il n'y a pas d'homme là où il y a l'absence humaine les forces du mal s'installe bon c'est un sujet en lui-même de la même manière qu'un homme va soumettre toutes ces forces naturelles ainsi un homme peut agir sous toutes les forces du mal dans le monde c'est-à-dire que la traversée du désert qui est la traversée du lieu des forces du mal quand je dis forces du mal c'est-à-dire en réalité c'est les forces du mal et c'est de ces forces du mal que dans le monde les forces individuelles puisent c'est-à-dire qu'il y a un concentré de forces du mal que si on arrive à détruire et bien elles vont aussi s'annuler du monde et Amisrael avait cette mission dans la traversée du désert de soumettre et d'écraser et d'annuler les forces du mal c'est pour cela qu'Amisrael dans le désert devait être compté devait être dénombré tous ceux qui sont qui ont 20 ans parce que de la même manière que quand on sort à une guerre on doit savoir on doit compter notre force combien sorte quel est le nombre des soldats et ainsi quand il s'agit d'une guerre spirituelle il va falloir aussi être dénombré et en soumettant les forces naturelles ont été soumises toutes les forces du mal ou béhémètes et le Shem Ishmael ici n'a pas tellement insisté mais dans un autre Mahamar il va expliquer en quoi ce conte là qui a été fait le dénombrement il est il agit sur la Hirat Hachem et la Hirat Hachem c'est elle qui va détruire les forces du mal comme on vient de dire quand un homme il a la crainte alors il repousse toutes les forces du mal qu'il y a en lui c'est la crainte divine qui repousse les forces du mal et le Shem Ishmael dans dans un autre Mahamar de Parashat Mishpatim nous dit dans le désert dans la traversée du désert ils devaient être tous en état de crainte et après le Matan Torah c'est certain qu'ils avaient la Hirat Hachem comme c'est écrit dans le Midrash il est écrit qu'avant dans le passé les Hachem ils avaient qu'un de nous il a ordonné de conté de dénommerer Yisraël qu'ils yent qu'ils yent qu'un avant Moshe Rabbeinu parce que chacun va passer devant Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu noter ayin dans l'un qui s'appelait à eux le tovah et le tovah Moshe Rabbeinu transmettait à chacun la hira qu'il y avait comme c'est écrit hira hira le gabe Moshe mille tazut chata le chém a complété cette idée là donc nous avons ici l'amour et la crainte l'amour qui a été réveillé par le qui vient de haut en bas et la crainte que nous on doit réveiller en nous et qui est tout le l'ignan de le et on commence par le je continue pardon j'ai sauté quelque chose ici et ce qui est la voie à empruntée pour chaque personne pour chaque juif qui veut se purifier quelle est la voie à prendre c'est-à-dire qu'un homme va se faire comme un rocher c'est comme un rocher dur ça veut dire être têtu et être solide devant devant les forces devant les forces du mal il va soumettre les forces les forces matérielles c'est-à-dire que d'abord la ira comme on a dit d'abord ira la ira tachem va soumettre va diminuer les forces les forces du mal qu'il y a en nous quand je prends sur moi j'accepte le joug divin j'accepte le joug divin et je me soumets à ce joug-là je m'annule ça c'est ira mais est-ce qu'on doit servir à Hachem que dans cette dans cette approche-là que dans cette sensation de crainte alors là on dit non le but c'est pas la crainte en elle-même on doit arriver à la Hava mais si toi tu te disposes mais tu développes la crainte d'Hachem viendra un rayonnement une lueur deviendra une lueur divine pour t'entraîner à l'amour toute chose qui commence par le travail de l'homme c'est-à-dire le travail de l'homme c'est dans la ira et la kabbalah que je dois m'investir et si je m'investis dans kabbalah je vais faire faire place dans mon coeur à l'amour d'Hachem et cet amour-là va elle va provenir d'une d'une lueur divine qui va s'installer en moi et pourquoi elle va s'installer en moi pourquoi elle va s'installer en moi parce que moi j'aurais fait le travail et si je fais pas le travail rien ne s'installe en moi c'est ce qu'il veut dire maintenant le Shem Ishmael mais qu'il y a doi mais il y a un rambal des rois les terrains le rambal pose la question à l'achik pourquoi le rambal nous donne comme explication très jolie explication c'est que Shabbat la Kedusha que j'ai méritée que j'ai joui pendant Shabbat cette Kedusha suprême que je jouis Shabbat j'en ai joui mais en réalité elle vient d'en haut elle vient entièrement d'en haut parce que Baruch HaTah et comme la Kedusha de Yom Tov vient de l'homme c'est vous qui déterminez le Yom Tov c'est le Bédine mais c'est pas seulement le Bédine tous les juifs sont concernés par aller annoncer au Bédine voilà j'ai vu la lune le Kedusha Alpi Ariya pourquoi la Torah elle avait besoin de nous instituer de fixer le Rosh Chodesh et ainsi les Chagim avec l'Aïdoute le témoignage de la lune qui se renouvelle pourquoi c'est important c'est tellement plus pratique d'avoir un calendrier d'avoir un Louach comme on a aujourd'hui et on tend à vouloir revenir à cette manière de sanctifier le Rosh Chodesh avec Alpi Ariya pourquoi ? parce que le Yessod de la Kedusha de Yom Tov et même de Rosh Chodesh c'est l'intervention de l'homme cette Kedusha elle doit être déterminée par l'homme alors le Bédine le fait mais il le fait par la Hédoute de tout juif tout juif qui voit la lune le premier qui arrive c'est lui donc on voit que la Kedusha de Yom Tov elle a en tous les cas une participation importante de l'homme c'est pour cela que comme la Kedusha elle vient de l'homme donc elle s'installe en nous elle ne nous quitte pas c'est intéressant ce qu'il dit Laurent Ban c'est la Kedusha de Yom Tov à la sortie de Yom Tov elle ne nous quitte pas malgré que sur Shabbat on dit que Motei Shabbat il y a des éléments qui restent en nous une parcelle de Tossefet Shabbat qui restent en nous mais c'est une sorte de trace c'est une trace c'est une trace de Tossefet Shabbat ce qui reste alors que Yom Tov d'après ce qu'il dit Laurent Ban non elle ne nous quitte pas elle ne nous quitte pas c'est pour cela qu'on ne fait pas c'est qu'elle ne nous quitte pas et pourquoi elle ne nous quitte pas parce que ça vient de l'homme quand c'est l'homme qui fait quand c'est l'homme qui crée alors si grâce à ce qu'il a agi ce qu'il a choisi ce qu'il a fait ce qu'il a il a travaillé si grâce à ça la Gdusha la Gdusha va s'installer à ce moment-là cette Gdusha-là elle va réellement être fixe on va la fixer cette Gdusha parce qu'elle est venue par une prédisposition de l'homme c'est quoi le Gdusha ? le Gdusha c'est tout ce qu'on connait mais quelle est la base du Mishkan ? c'est le socle les socles des Amudim c'est les Adanim les Adanim c'est très intéressant vous verrez dans la Torah il y a une il y a une particularité aux Adanim dans la Torah d'ailleurs le Tipoui le Tipoui des Amudim il était en or le Tipoui la couverture comment on dit le le plaquage le plaquage le plaquage était en or celui des Amudim alors que le socle même des Amudim il était en argent c'est très intéressant de remarquer cela en tous les cas les Adanim qu'est-ce qu'il y a dans le mot Adanim dans la lettre du mot Adanim c'est Adan qu'il y a l'Ole Malchut le Mishkan la base du Mishkan la base des Amudim sur tout sur quoi repose le Mishkan c'est l'Ole Malchut le Mishkan et le Mishkan qui est-ce qu'un le Mishkan qui est-ce qu'un l'Avah qu'est-ce qu'il y a comme socle les Adanim c'est quoi Adanim c'est Adanut c'est quoi Adanut c'est Adon c'est comme alors il faut faire un Sikoum maintenant parce qu'il nous a dit beaucoup de choses mais finalement on ne comprend pas quel est l'ordre des choses a priori au début on avait dit qu'il y a toujours un réveil d'en haut et maintenant on veut dire que sans le réveil d'en bas il n'y aura pas le réveil d'en haut et on ne va même pas pouvoir installer ce qu'on va recevoir alors comment on ordonne les choses nous dit le Mishkan nous n'oublions pas les Rouchalmi les Rouchalmi nous a dit kol aover ala pikudim c'est quoi kol aover aover c'est kriyat yamsuf ala pikudim c'est quoi pikudim d'après ce que Tosfot on a expliqué dans M'chorot dans M'enachot pardon c'est quoi pikudim c'est les c'est les Adanim c'est-à-dire c'est le compte le dénombrement qui a servi au Adanim alors quelles sont ces deux idées là il y a deux il y a deux nociaux ici comme ça veut dire que même à la fin que jamais en réalité les Kelims, même quand il y aura la destruction de l'Etat Migdash les ustensiles du Migdash et certains éléments de la construction du Mishkan ne vont pas être détruits, ils vont être enfouis quelque part, ils vont être entre trésors, au Vatican, par-ci, par-là mais ils ne vont pas pouvoir être détruits alors maintenant, d'après ce qu'on comprend il faut d'abord Adanim donc c'est le deuxième avis du Yerushalmi c'est quoi, comme il nous dit le Lacham d'après ce que Tosfot explique Koldavar Al-Pikudayaz et Adanim c'est-à-dire ceux qui étaient dans le dénombrement, dont les Machatitachèquels du dénombrement ont servi à là-haut au Adanim, comme Rachid nous le dit dans Parachat des Rumaï, dans Parachat aussi Bayak Al-Pikudé et ça c'est la base c'est les Adanim, ça c'est le deuxième avis et dès là après les Adanim qui sont Adanout qui sont Kabbalah tolmanfuchamayim vient l'amour mais quand il y a cette base-là de Kabbalah tolmanfuchamayim l'amour peut s'installer et non seulement elle va pouvoir s'installer mais elle va se fixer et ne plus nous quitter comme l'idée de Yom Tov qu'on a ramené du Ramban mais nous dit le Shemishmoué et ça c'est le premier avis Ken c'est quoi le c'est vrai qu'il faut la Hirat Hachem avant d'arriver à la Hava la Hirat Hachem la Kabbalah tolmanfuchamayim doit précéder la Hava et la Hirat Hachem et la Kabbalah tolmanfuchamayim c'est elle qui permet la Hava de nous rejoindre d'arriver à nous et non seulement elle arrive à nous mais aussi elle et par le fait qu'il y a eu Kabbalah au Chaman qui a précédé l'amour va pouvoir s'installer en nous mais le premier avis qui dit que c'est Kriyat Yamsouf dit il y a autre chose il y a l'amour qui est une conséquence ou une suite de la Hirat Hachem mais il y a un amour qui précède la Hirat Hachem et ça c'est ce qu'il dit il y a des temps et il y a des situations où c'est l'amour d'Hachem qui vient d'Hachem d'en haut même avant que nous on se réveille qui va précéder même notre Hirat Hachem il y a des périodes particulières dans l'année qui précède une lueur divine avant même qu'un homme travaille et c'est ça qui va lui permettre de travailler et c'est la vie qui dit c'est quoi 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 parce qu'en réalité il faut qu'on utilise qu'on profite et qu'on profite du réveil d'Hachem car le Jou réveille et nous disons déclenche ce réveil car le Jou déclenche qui vient d'en haut il faut qu'on sache qu'il existe et qu'il précède des fois le l'airat Hachem mais c'est où Nisan il y a des gabrut à chassadim moi de Nisan il y a des gabrut à chassadim il faut qu'il y ait une ara et l'okit même cette ara et l'okit qui vient d'en haut il faut qu'on puisse la fixer celle-là aussi il faut qu'on la fixe et les shkalim et les shkalim vont être les ustensiles les éléments qui vont permettre à cette ara et l'okit qui vient d'en haut de s'installer c'est à dire qu'on traversait comme pour te dire que les shkalim sache que les shkalim qu'on va donner chaque année en Hadar va nous faire bénéficier de pouvoir fixer le réveil qui se fait au mois de Hadar qui est parallèle qui est similaire au réveil qui s'est fait au Kriatiam Suf c'est à dire chaque année au mois de Hadar il y a un réveil dans haut similaire au réveil qui s'est fait au Kriatiam Suf où même une servante a eu le mérite du roi Hakodesh et du roi Hanéboah mais et c'est pour cela que la Torah nous a ordonnés de Makatita Shekel en tous les cas Makatita Shekel Makatita Shekel pourquoi elle nous les a ordonnés et nous les a ordonnés de Makatita Shekel pas pour la ira comme le deuxième avis qui dit que c'est pour les adamins non c'est pour les korbanotes et ces adanimes là qui sont qui servent ces Makatita Shekel qui vont servir à acheter les korbanotes eux-mêmes vont être le moyen pour nous de retenir ce réveil divin qui se fait au mois de Hadar qui vient d'en haut et donc on comprend que le mois de Hadar il est parallèle à Elul est-ce qu'il existe en Elul un moyen de fixer ce qui ça c'est intéressant Sheik Mishmuel ne répond pas à cette histoire il faudra y réfléchir c'est-à-dire ceux qui qui ont la bonne conscience de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qui ont la perception qu'il faut pour cela à Maskilim ils ne vont pas se contenter ah au mois de Hadar il y a le et moi je vais apporter les Makatita Shekel et j'aurai rempli mon devoir j'aurai installé ce que j'aurai ça non eux ils continuent à ils continuent cette voie-là qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant et maintenant que c'est installé en eux ils vont continuer qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont grâce à ce réveil-là qui vient d'en haut qui s'est installé en eux ils vont eux-mêmes se renforcer dans la Avoda ils vont se renforcer dans la Kabbalah et cette Kabbalah va attirer vers eux une Ahava et une Ahava qui va encore plus s'installer et ainsi de suite donc on a on a appris dans ce Shem Ishmael un peu de l'essence on a appris sur l'essence du mois de Hadar qui est un mois qui est en réalité de Simcha mais c'est une Simcha qui vient qui vient beaucoup de la des réveils d'en haut comme on le sait que la titre d'abord « Kola Moadim Bet Elim » « Kutsmi Pourim » et pourquoi ? parce qu'à Pourim il y a eu une lumière une lueur qui est venue de si haut qu'elle ne va pas pouvoir s'effacer même à la fin des temps même quand tous les Moadim sera Bet Elim la lumière de Pourim est tellement haute qu'elle ne pourra pas s'effacer mais parce qu'elle ne pourra pas